Salut à tous, c'est Akonis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Amnesia. Alors, donc, il m'est arrivé une petite bêtise. A vrai dire, j'ai commencé à filmer déjà cet épisode. Le souci c'est que je me suis rendu compte vite qu'il y avait un petit problème avec frappe. Sur le long, je suis rendu compte très vite, le son ne rentrait pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est des trucs que j'ai déjà fait, donc la surprise n'y sera pas. Si on faisait un beau monstre. Voilà, on va attendre deux secondes. Tranquillement. Par contre, la santé mentale de Daniel va être mise un peu à rude épreuve, donc il va falloir faire attention. Il va attendre tranquillement. Je ne suis pas allé trop trop loin non plus, donc ne vous inquiétez pas. L'effet de surprise, ce sera... J'ai attendu un petit peu plus longtemps la première fois. Non, mais il n'y a rien. J'ai tout pour te faire peur. Juste un petit peu plus loin. C'est comme Orpheus descendant dans l'Underworld. Est-ce que tu es hideur quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux ? Ne t'es pas. Ton intuition est... remarquable. Je ne suis pas sûr de ce que je suis suivant. Ça ne se importe. C'est juste un mythe, après tout. Je sais qu'ici, il n'y a pas de monstre pour le moment, donc je suis, entre guillemets, à l'abri. Voilà. Voilà. Alors... Donc, nous avons le seau de goudron. Et ici. Hum... Ouai... C'est ça que j'aime dans ce jeu. Ouai... LOL ! J'ai jeté une boîte ! Alors... Le rituel d'exil dure plus longtemps que prévu et nous devons faire ce qui est nécessaire. Je passe mon temps à aider les prisonniers. Être autour de ces dégénérés me rend malade. Aucun d'entre eux n'essaye de faire face à sa punition avec ne serait-ce qu'un peu de sainité. Il me charrie avec leur mensonge, surposer innocence. Et leur laisse s'appelle à l'assassin. Qu'est-ce que tu veux citer un homme ? Ils m'entraiment avec leurs lies d'innocence. Et je me l'arrête pas constamment. Je remercie tout de même Dieu d'avoir envoyé six hommes sur notre chambre qui sert des grands instruments d'un salut. J'essaie d'utiliser les différents outils dans la chambre de torture et d'apprendre à les utiliser efficacement. La dernière fois, c'était un message et l'effet s'en est ressenti à côté de mon expérience. Quand le prochain rituel aura lieu, je serai prêt. Mon dieu, c'est horrible. Eh oui. Daniel qui participe au rituel de torture qui sert à éloigner l'ombre apparemment. Il y a une mouche ! Pourquoi il y a une mouche ? Va t'en, va t'en la mouche ! Euh, pardon. Alors, moi je dis, porter cette armure, c'est un signe de classe. Un point, c'est tout. Donc on a là-là, on avait la salle-là, ici il n'y avait rien, ici il n'y avait rien. J'adore cette statue sincèrement, mais je n'ai jamais compris ce qu'elle représentait. On la voit souvent, mais... Alors, attends, merde, c'est ça ? On dirait un... Un guerrier tout simplement, mais je sais pas. Un guerrier... Ah ouais, avec ses pieds, ouais, c'est un guerrier égyptien. Alors, l'orbe a brisé. Tout est perdu, je dois encore tout recommencer. Depuis que j'ai récupéré l'orbe, trouvé par Agrippa, j'en suis devenu dépendant au cours de mes recherches. L'incident avec Wilhelm m'a rendu plus impétueux. Craignant une pénurie de prisonniers, j'ai poursuivi le rituel final sans le moindre discernement. L'orbe s'est fissuré, puis brisé en six morceaux. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas encore réussi à réparer la chose. A moins que je parvenne à trouver une façon de le rapiesser, je me donne de trouver un autre. Même si l'orbe n'est pas restaurée, les pièces sont toujours vivantes. Je pourrais peut-être récupérer quelques-uns de ses pouvoirs pour d'autres projets. Plusieurs siècles se sont découlés, et je commence à me demander si je pourrais encore avoir mon amour. Combien de temps encore est-ce que je peux me maintenir en vie ? Donc, apparemment, ça c'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Donc là, on est ici... Il n'y avait rien à part le Necronomicon. Ah, balloon ! Et nous avons... L'autel de... L'autel de torture ou de mise à mort, aucune idée. Il n'y avait rien dessus, et c'est pas plus mal. On va éviter de rester trop longtemps ici. Alors, je vais vous dire que la première fois que je suis entré là-dedans, j'ai eu une putain de frousse. Je ne voulais pas y aller. Bon, et on va quand même partir là-bas. Mais quand même, j'ai six là-haut d'un homme, je ne veux pas dire, mais je les économise bien. Enfin, ouais, je ne sais pas. Il faudra que je regarde mon playthrough, mais je ne crois pas que je sois mort une seule fois pour le moment. Je pense que c'est plutôt un bon score pour quelqu'un qui n'est pas doué d'habitude au jeu d'infiltration. Car oui, à la base, moi, mon style de gameplay, si je suis bourrin, je fonce partout. Donc, alors là, il y a le champ d'énergie. Hop, on active là. Alors, le piédestal a une légère dépression et mis sur la partie supérieure. Tu ne peux pas dire qu'il y a un creux, connard. Donc là, il faudra faire attention, on ne va pas passer. On se la mène vers l'église. Il faudra qu'on m'explique l'intérêt d'avoir mis ça. D'ailleurs, je disais franchement que cet endroit, il était un peu moins glauque. C'est franchement la classe. J'adore cet endroit. Moi, j'ai eu un peu peur au début, mais... Calme-toi, Daniel. En même temps, t'as vu comme tu traites tes prisonniers, j'ai envie de dire, même Daniel, je le comprends quoi. Attends, c'est complètement dégueulasse ce qu'il fait. Il y a encore là, vous n'avez rien vu. Bon, je ne suis pas allé trop loin non plus, mais d'après ce que tu peux que j'en ai vu, c'était pas beau à voir. Bon. Nous n'avons rien trouvé d'intéressant dans le nef, hormis le saut plein de boutons. Je pense que ça sert à réparer l'orbe, parce que par moins elle a été brisée. Le liquide épée s'est tendu sur ça, alors il avala des mesuréments pour ne pas en laisser une seule goutte. C'est... Hors contexte, ce serait horrible. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. 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 Sérieusement. Il y a de quoi devenir fou. Alors par contre, je ne sais pas s'il va y avoir, parce que quand j'ai ouvert la première porte, j'ai eu le droit à un cri absolument horrible. Ah bah voilà. Putain, mais la première fois, je peux vous assurer que je me suis mis alors chier dessus, mais comme jamais. Je m'en fous. 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 Tu ne m'en fous. Je m'en fous. J'aie pas de monstres, mais à chaque fois, je crains d'ouvrir les portes. Ça me fait peur. Donc les leviers étaient là-bas, si ma maman ne m'a fait pas défaut. Yeah ! En plus j'ai ma lanterne qui est pleine, c'est génial ! C'est pas nickel chrome ? J'aime pas ce cri de... Daniel, tu es trop loin. J'ai besoin de vous arrêter. Je ne peux pas vous laisser aller plus loin. Je suis désolé mon ami. Ah, il a mal pour une torture ou pour le fait de vouloir s'enfuir ? Il y a toujours cette porte là-bas dans le laboratoire mais... Bon. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais ! Tu prends pour qui ? Alors, gauche ou droite ? On a un samedi d'aller à gauche. Je ne sais pas, d'habitude je prends tout le temps à droite alors on va pas à gauche. Il y a quoi là-dedans ? Eh, il y a le mousseau de l'eau ! Attends, j'ai une idée ! Là, il y a le truc pour descendre ? Le morceau de viande ? Oh, il est malin ! Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut descendre. J'aime pas tourner les machins, je suis mauvais pour ça. Il faut se tirer à corps ! Ben oui, c'est le monstre marin. Ça... Bon ben... C'est bon ? C'est bon. Il y en a quoi qui en est ressorti ? Peut-être le monstre ? Je pensais qu'on... Oh, je pensais qu'on voulait le pêcher ! Oh, quel dommage ! Je voulais pêcher le monstre, moi ! Je veux voir à quoi il ressemble ! Même s'il est fufu, d'accord. Apparemment, c'est important, c'est de rester ramasser. Là, c'est couvert de mucus. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? Oh ben, apparemment, vu la musique et le fait que ça m'ait beaucoup fait regagner de santé mentale, c'est que c'était important. Le transept. Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce qu'un transept ? Je ne sais pas ce que c'est ! Dites-moi ce que je suis ! Je suis peur ! Oh, 20 grammes dessinés ! Pas mal ! Oh, il fait chier avec ses flèches ! Qu'est-ce qu'il laisse déplacer Daniel ? Putain, mais il est lent ! Ah ! C'est vraiment l'escalier le moins pratique ! En plein milieu ! Putain, quoi ! T'es belle château ! Qu'est-ce qu'il a ? C'est à cause de toi que tout ça a commencé ! Connard ! Il n'y a rien, ça va ! Alors, tinderbox ! Enfin, moi je dis tinderbox, je préfère ! Une corde, pour se pendre ! Génial ! Ensuite, on a... Oh ! Une lampe ! Je peux faire un vœu ? Je souhaite m'en aller d'ici ! Ah ! Tu ne marches pas ! Alors... Une minute. Note sur la torture. Il y a plusieurs choses à dire sur la torture. Waouh, je sens que ça va être bien. Entre guillemets, évidemment. J'avais calculé que la réaction que j'obtiendrais de la part des victimes serait très personnelle. Heureusement, ce n'est pas le cas. Tous les humains ont une approche très simple vis-à-vis de la gestion de la douleur physique et de la théorie à l'anticipation. Oui, en même temps, ça c'est plutôt normal. Je ne peux qu'insister sur l'importance de retenir les victimes avant de procéder. Même la créature la plus timide peut connaître un accès de violence où sa force dépasse les prouesses qui lui sont initialement associées. C'est normal, ça va se faire torturer avec des cons ! Si tous les soins ont été apportés à la destruction physique et mentale de la victime, ce ne devrait pas être un problème. Mais ils entraîneront également les faits que je recherche. Les bonnes étapes à suivre sont donc. Contrôler la victime alors qu'elle est encore étourdie. Lui présenter ensuite la torture à laquelle elle va être soumise et enfin passer à l'acte. Le but est d'infuser en elle un sentiment de terreur. L'esprit humain est efficace puisque la crainte se produit rien qu'en l'imaginant. Putain, c'est un psychopathe ce type ! Tout en infligeant ces tortures, veillez à éviter des dommages massifs car elles seront plus efficaces si le processus est prolongé. Oh mon dieu ! En outre, exécutez ces tortures avec parcimonie si possible avec des coupures pour que le corps puisse se régénérer. Si vous fouettez ou coupez la victime, faites-le tout d'abord une fois. Attendez que la douleur disparaisse un peu puis frappez à nouveau. Putain, mais c'est glauque ce truc ! Tant que le corps souffre, il continuera de produire l'essence vitale et à saturer le sang avec ses propriétés. La victime ne produira le maximum de rendement que si l'exercice est mené avec soin. Si la victime ne se comporte pas comme convenu, il est probable que l'exercice était inutile. Avant même que cela n'arrive, donnez-leur de la boisson d'amnésie et réessayez un peu plus tard. Oh, mais qu'est-ce que c'est glauque ! Putain ! Ah, le flash ! Alors... Est-ce que c'est toi, mon amour, qui me manque le plus ou alors moi-même ? Je sais ce que je suis devenu. Je ne suis pas aveugle. Je suis un monstre à leurs yeux. Un sultan démoniaque perché sur le sommet d'une montagne obscure. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour m'en racheter. La glenoir me craint, et après la défaite de Napoléon, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'exige ma tête sur un plateau. Je dois m'exiler de ces terres. Cette fois, ça doit marcher. Si je ne peux pas rentrer chez moi maintenant, je mourrai. Bah, meurs ! Casse-toi, mais meurs ! Ah non, pas maintenant. Ça va, pour l'huile. Dis donc, toi ! Ah, voilà. Espèce de... Où on est ma santé mentale, ça va ? On va dépêcher. Ah, voyons voir. Putain, je vois mal. Il faut que je me mette plus droit. C'est quoi cet endroit ? Oh, un corridor, je n'aime pas ça. C'est quoi ce bruit ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Un peu de torture. Bon, il faut que je continue. Oh mon dieu ! Oula vite ! La santé mentale de Daniel. Elle va plonger. Vite. Oh putain, on va partir d'ici. Oui, mauvaise santé mentale. C'est quoi que j'ai récupéré ? Oh, un morceau de l'orbe ! Génial ! Ah oui ! Il s'était marqué que c'était dans les chambres de torture, je crois. Du coup, c'était marqué. Ouais. Oh non, il faut que j'aille dans toutes les chambres de torture. Oh mon dieu, quelle horreur. Mais comment on peut infliger... Oh putain, il y a l'autre qui est mort là. Le pauvre. Comment on peut infliger ça ? Mais c'est complètement horrible. Allez, à la deuxième. Go ! Faut pas que Daniel reste trop longtemps là-dedans, sinon il devient malade. Je regarde pas. C'est quoi ? L'écartèlement. Ok. Encore l'écartèlement, ça a l'air d'être un peu moins douloureux que le coup de la scie. Oh mon dieu, mais c'est une grande malade ces histoires. Et la dernière, là-bas. Allez. On est à l'huile. Elle est très bien. On continue. Je garde de la lumière au maximum parce que sinon, Daniel... On s'en fout, on continue. Le perso ? Je me demande pas si c'est pas plutôt le comte qui est un monstre lui-même. En fait, ça rend mieux la lumière des bougies que celle-là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, vite. Je crois savoir ce que c'est, mais... Je préfère pas savoir. Je veux pas savoir. Oh là là. Ah, c'est le pire. Quoi que le coup de la scie, c'était entre guillemets pas mal. Heureusement, mon santé mentale va mieux. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que j'aurais le droit à... Ah non. Bon, on s'en fout. Daniel, tu cours. Tu cherches pas à comprendre. Tu continues. Des chauve-souris ici. Tu m'éteins. Ah, nous voilà dans le nef. Oh mon dieu. Ah non. Ben ouais. Ouais. Il y en a encore. Ouais. Oh. Quoi, il y en a encore ? Quoi, il y en a encore ? Alors, euh... Vous êtes parmi dans la chambre de torture, les morceaux restants de l'or vous êtes trouvés dans le cœur. Bon, et bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui, ici donc Aquacid, donc pour la suite de notre petite aventure sur Amnesia, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Facebook, la gueule ! En attendant, je vous retrouve au prochain épisode, bye !